On est en train de soustraire les versets bibliques dans ta Bible. Prends le sang sur l'autel tout autour. Amen. Tu peux souligner, il posera sa main sur la tête de la victime. Tu peux t'asseoir. Nous parlons du sacrifice d'action des grâces. Il s'agit d'un sacrifice. Et un sacrifice sans défaut. Écoute-moi, je parle quelques minutes, on arrête. Parmi les offrandes, parmi les multiples offrandes dans la Bible, le sacrifice d'action des grâces a une place très importante. Pour ce qui est de ta dîme, beaucoup croient que la dîme est très importante, elle est importante. Mais la dîme ne vaut pas le sacrifice d'action des grâces. Quand nous lisons les Écritures, nous n'avons pas vu un peuple confus qui a été exaucé parce qu'il a payé la dîme. Tu es encore là? On n'a pas encore un verset biblique où nous n'avions pas dans la Bible un verset où un peuple était dans le trouble, où il s'est dans le trouble et a payé la dîme et Dieu a exaucé. Mais généralement, on nous parle des sacrifices d'action des grâces. Quand le peuple donne les sacrifices d'action des grâces, Dieu descend. Il n'est pas parce que la dîme n'est pas importante, la dîme est importante. Mais elle n'est pas aussi importante que le sacrifice d'action des grâces. Est-ce que tu es là? Il dit si quelqu'un offre pour sacrifice d'action des grâces, dans son bétail, que ce soit un menu bétail ou gros bétail, il dit qu'il pose sa main sur la tête du sacrifice d'action des grâces. Que veut-il poser sa main sur la tête du sacrifice d'action des grâces? Dans la Bible, lorsqu'on offrait les holocaustes de culpabilité, d'expiation, ainsi de suite, la personne qui offrait, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait sa main sur le sacrifice d'action sur l'holocauste. Pourquoi il mettait sa main sur la tête de l'holocauste? Pour dire que je suis en train de transférer ma personnalité dans cet animal. Vous le voyez? Ça veut dire quoi? Si la personne avait péché, et la personne ne demandait pardon pour son péché, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand il mettait sa main sur le sacrifice, il confessait son péché sur le sacrifice. En d'autres mots, il transférait son péché sur l'animal. Et l'animal mourait en substitut pour lui. Et quand l'animal mourait, Dieu disait que son péché est pardonné. En d'autres mots, l'animal vient de prendre sa place. C'est pourquoi la Bible dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Un homme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car aucun de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de Juda et de régner sur Jérusalem. Donc Dieu avait maudit lui-même la lignée davidique. Ce qui veut dire qu'après la captivité, la royauté d'Israël n'était plus par rapport à la lignée de David. Ce qui me fait comprendre, c'était plus par rapport à la lignée de David. C'était devenu vraiment un poste purement politique. Et même la prêtrise aussi était devenue politique. Et surtout quand Hérode a pris le trône, tous les fils de Juda, parce qu'ils voulaient en finir avec tous les enfants de Juda, de la lignée royale. Ce qui fait que tous ceux qui appartenaient à la lignée de David se sont exilés à Nazareth. Il a tué plusieurs et certains se sont exilés à Nazareth. Parmi ceux qui étaient exilés à Nazareth, il y avait Joseph. Quand tu suis la généalogie, en temps normal, la personne qui devait être sur le trône d'Israël à la naissance de Jésus n'était pas Hérode, mais devait être Joseph. En temps normal. Amen. Donc c'est Joseph qui devait être assis sur le trône. Amen. Et Jésus, son premier-né, devait succéder après lui. À la chance de Jésus, Joseph est réfugié politique. Exilé politique. À Nazareth. Dans une région qui n'avait qu'environ 200 habitants. Nazareth vient d'un mot hébreu nette qui veut dire la branche. Quelle branche? La branche de David. Est-ce que tu es là? La Bible appelle la Bible qui se lèvera devant Dieu comme un rejeton. Amen. Une faible plante. Parlant de Jésus. Donc à ce moment, Nazareth, où les enfants de David ont été réduits à une faible plante. la personne qui devait être roi est en exil. Pas en France. Pas en Amérique. Pas en Chine, frère. Pas en Chine. Dans un petit village inconnu. 200 habitants. Donc il n'est même pas en Asile, en Somalie. Et il est là, il exerce le métier de charpentier. De menuisier. Ça veut dire qu'après avoir fait les meubles pour 200 habitants, le chômage commence. Je n'ai pas compris. Non, aller pour le bois du règne, ça veut dire tout. Il y avait le bois, frère. Donc, après avoir fait les meubles pour 200 villageois, c'est fini. Quelqu'un qui est supposé être roi est en train de se cacher dans un village. Et il a fait exprès. Il savait qu'on pouvait le chercher partout, sauf là-bas. Tu n'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, ton trône t'attend quelque part. Je suis venu dire à quelqu'un, je provoque une révolution dans ton esprit, afin que tu regailles ton trône. Tu ne peux pas en Asile, même pas quelque part, où on peut même faire une révolte, on dit qu'il y a un exilé, dans un village de 200 habitants. Ça veut dire que même si tu as une boutique, tu ne comptes que sur 200 personnes pour venir te faire des achats. Est-ce que tu es là? Mais Dieu reste Dieu. C'est pourquoi à sa naissance, Dieu permettra que le plan du diable s'accomplisse. Je ne veux pas aller dans ça. Combien d'entre vous savent quand même que l'étoile qui a conduit les mages venait de Satan? Ça venait de Satan. Satan voulait que les mages voient là où se trouve l'enfant Jésus. Mais les mages ne connaissaient pas le dessein de Satan. Les mages partaient juste adorer le roi des juifs qui venait de naître. Mais en allant voir le roi des juifs qui venait de naître, Satan avait son objectif à accomplir. Ces mages étaient habitués à étudier les étoiles. Et quand ils ont vu une autre étoile, quand ils ont vu cette étoile, ils ont su qu'un roi vient de naître chez les juifs. Et ils se sont mis en route pour aller là-bas à la recherche de l'étoile. La Bible est arrivé à un certain niveau, l'étoile n'existait plus. Pourquoi l'étoile n'existait plus? Pour qu'il se renseigne chez le roi Hérode. Pourquoi il devrait se renseigner chez le roi Hérode? Pour que le puissant Hérode, cruel et méchant, sache qu'il y a un roi qui vient de naître. Et qu'Hérode se mette en chemin pour aller tuer ses rois. Même Cézanne a dit, il est mieux encore d'être le chien d'Hérode que d'être son fils. Parce que toute personne qui tentait, quand Hérode te soupçonnait, de vouloir envier son trône, même si c'était son enfant, il te tuait. Et ainsi, Hérode a tué sa femme, Hérode a tué ses enfants, parce qu'il pensait que ses enfants voulaient lui faire un coup de temps. C'est pourquoi Cézanne a dit qu'il était encore préférable d'être son chien. Donc, Satan savait que quand Hérode comprenait que le roi des Juifs vient de naître, il devait le tuer. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand les mages l'ont quitté, ils ont encore aperçu l'étoile. Et l'étoile est partie jusqu'à se poser sur le toit de la maison où l'enfant était. Mais aucune étoile ne peut agir de la sorte. Tu as déjà vu une étoile sur une maison? Tu as déjà vu une étoile sur une maison? Je te pose la question. Est-ce que tu sais qu'une étoile est plus grande que la terre? Tu ne connais pas? C'est moi qui t'enseigne ça. Mais c'est pas dans nous avoir une autre étoile qu'on voit sur une maison. Cette étoile était un ange de Satan. que voici la personne là. Et comme Dieu est Dieu, Dieu est venu et il ne rentrait plus là-bas. Qu'est-ce que je vous l'ai dit? Dieu a permis que le plan de Satan s'accomplit pour que cette famille pauvre qui n'était que menuisier dans une ville où il y avait 200 habitants qu'on vient leur rendre visite en leur donnant de l'or. Le chômage est fini. Et Dieu a dit avant l'or que tu viens de recevoir prends déjà l'avion pour l'Egypte. Il ne devait pas l'argent pour aller en Egypte. Il a dit tu as des toques. Ton Dieu va te surprendre. Ton Dieu va te surprendre. Ton Dieu va te surprendre. Là où c'est impossible il viendra. Même dans le plan de Satan il entera pour accomplir son plan à lui. Frère, où est-ce qu'un menuisier dans un village de Dieu s'habitait enlever prendre l'argent pour aller en Egypte? Est-ce que tu es encore là? Qu'est-ce que tu en as dit? En temps normal Jésus devait être le prince et son père Joseph devait être assis sur le trône de Jérusalem. Est-ce que tu es là? Maintenant Jean-Baptiste devrait être le grand prêtre. On a posé la question à Jésus-Christ de quel pouvoir de quelle autorité avait-il de faire ce qu'il avait fait au temple? Il a posé la question aussi il dit Jean-Baptiste son baptême venait-il des hommes ou des dieux? Et ils ont fermé la bouche. Jésus a dit si vous ne répondez pas moi non plus je ne réponds pas. Qu'est-ce que Jésus voulait qu'il s'accepte? Il voulait que ces personnes soient un petit peu honnêtes. Si vous dites que vous ne me connaissez pas au moins Jean-Baptiste vous connaissez que son père était sacrificateur et en tant que tel devait être la personne qui était de façon légale à être le grand prêtre. Je n'ai pas compris. En tant que normal c'est Jean-Baptiste qui était le représentant légal d'Aaron sur la terre à l'époque de Jésus. Et en tant que tel il était la personne à imposer la main sur Jésus pour lui donner l'ancien royal. Parce que pour être roi il fallait que le grand prêtre verse lui sur toi et t'impose la main. C'est pourquoi le baptême de Jean-Baptiste de Jésus avait trois anciens. L'ancien royal l'ancien de la prêtrise et l'ancien prophétique. Maintenant comme le temple n'était plus le temple comme le sacerdoce de Jean-Baptiste n'était plus reconnu de façon officielle. Jésus n'y a pas de problème tu le trouveras aux autres du baptême. Tu n'as pas compris. Tu es là non c'est trop élevé pour ce matin. C'est ça n'est-ce pas? C'est ça? Quand on le suit ce que j'en ai dit et qu'en suit il dit comme il en est ainsi retrouvez-vous aux autres du baptême. ton cousin est le grand prêtre toi tu es le roi mais pour que tu sois roi il faut toujours que le grand prêtre t'impose la main. oh my god oh my god oh my god oh my god est-ce que tu es là? Il faut que le grand prêtre t'impose la main pour te conférer l'anxion royale. Et Jean-Baptiste va le voir venir il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste va résister même ayant connu que voilà l'agneau de Dieu. et Jésus a dit laisse pour l'instant pour que toute justice soit accomplie. En d'autres mots tant que tu ne m'imposes pas la main il n'y aura rien. Oui je suis plus grand que toi mais pour l'instant impose-moi la main. Maintenant dans l'imposition de main lors de ce baptême quelqu'un il était baptisé ici que fait celui qui te baptise? Il met la main sur ton front et il te met dans l'eau. En mettant la main sur Jésus sur la tête de Jésus qu'est-ce qu'il faisait? Il était comme le grand prêtre qui prenait l'agneau et confessait le péché du peuple sur l'agneau pour que l'agneau meure pour le peuple. Non, il doit être derrière ce monde pour se derrière ce monde. Quand il met la main sur Jésus il transfère sur Jésus le péché du monde entier. Numéro 1 il confère à Jésus l'ancien royal l'ancien prophétique et la prétrice Amen Ayant eu ce privilège de transférer sur Jésus le péché de l'humanité en le faisant il se plaçait comme le chef représentant de la race humaine. C'est pourquoi il est dit de tous ceux qui sont nés d'une femme personne n'a paru de plus grand que Jean Baptiste parce qu'il était la personne qui a eu le privilège de représenter toute l'humanité devant les autres du jour d'homme. Et en mettant sur Jésus le péché du monde entier Jésus est mort pour le monde entier. Tu as compris? Tu as compris? J'étais au aucun niveau? J'étais en train de dire ceci L'imposition des mains parle du transfert. Quand tu donnes ton action de grâce Dieu dit que impose ta main sur le sacrifice. En d'autres mots quand tu donnes ton action de grâce tu es en train de te donner à Dieu par ton action de grâce. Oh my God Wow Qu'est-ce qu'on puisse me le dire? Viens mon numéro 9 Voici un juif de l'Ancien Testament Il part au temple pour offrir à Dieu son sacrifice d'action de grâce Dieu lui dit si tu veux offrir un sacrifice d'action de grâce mets ta main sur le sacrifice d'action de grâce Pourquoi? Parce que en mettant ta main sur le sacrifice d'action de grâce tu es en train de te transférer dans le sacrifice au point où le sacrifice d'action de grâce devient ta personne que tu m'offres en action de grâce C'est encore difficile Je ne sais pas pourquoi tu devais comprendre Tape ton voisin dis que comprend Tape ton voisin dis que comprend Je n'ai pas dit que tu écris Tape ton voisin dis lui comprend Quand tu donnes ton sacrifice d'action de grâce En réalité tu te donnes à travers ton sacrifice d'action de grâce Ce n'est pas juste la religion Ceci veut dire à chaque culte d'action de grâce tu es en train de redédicacer ta vie à Jésus Jusqu'alors les gens ne veulent pas comprendre et je veux que tu comprennes Dis lui voisin Dans chaque sacrifice d'action de grâce que tu offres à Dieu Tu es en train de t'offrir à Dieu Tu es en train de commencer encore une nouvelle vie avec Dieu C'est toi-même qui t'offres à Dieu à travers ton action de grâce Pourquoi c'est difficile? Quelqu'un a suivi? Par ton Il dit que quand tu veux offrir ton sacrifice d'action de grâce Il dit impose ta main sur ton sacrifice d'action de grâce Par ton sacrifice d'action de grâce tu es en train de t'offrir à moi Ceci veut dire quoi? Ça veut dire c'est avec révérence C'est avec crainte et tremblement que nous devions offrir notre sacrifice d'action de grâce Dans ton sacrifice dans ton sacrifice d'action de grâce se trouve toute ta personne Oh God Qu'est-ce qui est encore là? Qu'est-ce qui est encore là? Dis à quelqu'un par ton sacrifice par ton sacrifice d'action de grâce par ton offrande d'action de grâce Tu es en train Tout le monde sur ses pieds Tout le monde sur ses pieds Laisse lâcher celui-là Tiens-toi sur tes pieds Dieu dit Lorsque tu offriras à l'éternel un sacrifice d'action de grâce Impose ta main sur le sacrifice Ceci dit pas ton sacrifice d'action de grâce Tu es en train de t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant Ceci dit à chaque sacrifice d'action de grâce à chaque culte d'action de grâce tu es en train de redédicacer à nouveau ta vie à Dieu Tu es en train de dire à Dieu voici en ce jour je recommence une nouvelle vie avec toi Et comment ça dit Il dit quand tu offriras à l'éternel ton Dieu un sacrifice d'action de grâce Il dit Impose ta main sur le sacrifice En d'autres mots transfère ta pression dans le sacrifice En d'autres mots tu es en train de renouveler ta vie avec Dieu En d'autres mots à partir de ton sacrifice d'action de grâce une nouvelle page s'ouvre au ciel en ta faveur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il dit Ta vie devient un culte raisonnable Ta vie devient un culte raisonnable sain et agréable à Dieu Ceci dit la sacrification de grâce n'est pas juste une formalité Ce n'est pas la religion Tu es en train de renouveler tes accords avec Dieu Tu es en train de renouveler ton alliance avec Dieu Tu es en train de dire Seigneur voici une nouvelle vie qui commence et un nouveau mois qui commence Je ne veux plus que ma vie soit encore entre mes mains Je veux que ma vie soit entre tes mains Et quand tu fais ça Dieu dit merci Je ne t'ai pas compris Quand tu le fais Dieu dit quoi ? Merci Parce que quand ta vie est entre ses mains Personne ne peut la prendre La Bible parle du sacrifice J'ai vu des gens Si tu veux tu me écoutes Si tu veux tu ne me écoutes pas Quand on prend les sacrifices d'action de grâce Ils écrivent des bouts des papiers Comme voeux d'action de grâce Et je vois sur certains enveloppes 500, 200 Les 500 et les 200 qui ne rachènent même jamais Quand tu mets dans une enveloppe 200 francs comme sacrifice d'action de grâce Tu es en train de dire devant Dieu et les anges que ma vie coûte 200 Que tu le fasses que tu le saches ou pas C'est ce que tu es en train de dire à Dieu Que ma vie a une valeur de 200 francs Que je n'arrive même pas à racheter Parce que si on m'emmène au marché d'esclaves à 200 francs je n'ai pas racheter Parce que même le vaux de 200 là je n'ai pas racheter Ce n'est pas un jeu Il est encore mieux de ne pas offrir à Dieu ce sacrifice d'action de grâce que de réduire ta vie au marché à 200 francs Tu es en train de dire Il est encore mieux pour toi de ne pas prendre un sacrifice d'action de grâce que de mettre dans une enveloppe 500 francs pour ton sacrifice d'action de grâce Tu manges Tu manges combien par jour Ça veut dire que tu donnes raison à ceux qui vendent tes frères en Libye à 300 000 Et tu dis comment on peut vendre un être humain à 300 000 et pourtant tu te vends devant Dieu et devant les anges à 500 francs J'aime ton silence J'aime ton silence Amen Frère Ta vie est précieuse Dieu lui-même dit qu'il t'a racheté à un grand prix Comment Dieu peut-il qu'il t'a racheté à un grand prix Tu mets dans une enveloppe 1000 francs pour ta vie Je t'ai dit que le sacrifice d'action dépasse la dîme Si je tais toi je dirai à Dieu Seigneur seul moi si je n'ai rien Que de réduire ta vie à 200 francs à 500 francs Il n'y a rien de précieux que tu puisses donner à Dieu sans que Dieu ne prenne avec deux mains Et la Bible nous fait comprendre que dans ton action de grâce tu t'offres toi-même à Dieu Mais comment peux-tu tellement sous-estimer ta valeur Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? Il y a des choses qui sont sacrées mais des fois par ignorance nous le faisons mal Certaines personnes confondent l'action de grâce avec l'agapé Surtout dans nos églises dites églises mortes Quand le créateur a créé un ministre il part au village pour une action de grâce il donne à manger aux gens en réalité qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de faire l'agapé Il ne faut même pas qu'il n'y a 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 pas Non, ce n'est pas que nous ne sommes pas aux mots d'une Les musulmans n'y a pas qu'il n'y a pas Amen Nous n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Alors Est-ce que tu es là ? C'est un peu comme l'agapé Mais ce n'est même pas l'agapé Amen Donc l'action de grâce n'a même rien à faire avec l'agapé L'agapé c'est quoi ? C'est que nous pouvons organiser un repas on mange entre frères et soeurs Mais ce n'est pas l'action de grâce La Bible parle d'une offrande d'action de grâce Quelque chose que tu offres à Dieu comme ta personne Ou bien une offrande de ta personne L'offrande de ta personne à Dieu à travers un sacrifice Am I talking to somebody ? Tu es encore là ? Dis à quelqu'un je change Dis à quelqu'un je change Dis à quelqu'un Ma vie n'est pas réduite à 200 francs Ma vie n'est pas réduite à 500 francs Je ne suis pas en train de je ne suis pas en train de donner un quota Si au juste tu n'as que les 500 Dieu va prendre Parce que dans le temple il a cité le sacrifice des pigeons Amen Par rapport à ce que tu pouvais offrir Mais je parle à toi qui mange 1000 francs par jour Et qui pour ton action de grâce tu écris une enveloppe de 200 francs à Dieu Tu fais un vote de 200 francs que tu ne rachètes même pas Tu réduis ta vie à 200 Et demain on va te vendre en Libye à 300 000 Tu dis qu'on a vendu moins cher Celui-là a même beaucoup acheté par rapport à la valeur que je te donnais à ta vie Tu vois comment je viens de dire Celui-là a beaucoup celui qui t'a acheté à 300 000 fois en Libye a beaucoup acheté par rapport à la valeur que je te donnais Il n'y a rien de physique qui peut déparer ce qui a été fait spirituellement Quand tu te présentes devant Dieu et devant les hommes avec une enveloppe de 200 francs pour ta vie et demain ça s'accomplit La personne a même beaucoup fait pour t'acheter à 300 000 Tu as craint de ton fille à quoi ? Tu as craint de ton fille à quoi ? Tu es encore prêt à entendre ? Tu es encore prêt à entendre ? Frère Même la dédicace de ton enfant C'est parce qu'à l'église quand tu parles on va dire qu'il veut l'argent Comment peux-tu venir dédicacer ton enfant à Dieu avec 2 000 francs ? L'enfant que tu estimes que cet enfant a une valeur devant toi Tu dédicaces cet enfant à 2 000 francs Et tu te plains demain qu'un feignant a connu mon enfant Sa moto là coûte 300 000 Ton enfant coûte 2 000 francs Tu l'appelles Feignant pourquoi ? Tu es encore là ? Sa moto coûte 300 000 Ton enfant coûte 2 000 francs Et tu l'appelles Feignant ? Je veux ton silence Je veux ton silence J'aime ton silence Est-ce que tu me suis ? Oh ! Si les 2 000 c'est tout ce que tu as ça sera devant Dieu plus de 2 millions Il ne faut pas mal me comprendre Amen Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ? Dans la dédicace de ton enfant Parce qu'en réalité quand tu dédicaces ton enfant à Dieu Cet enfant devrait rester dans le temple Mais pour que l'enfant ne reste pas dans le temple Dieu dit rachète cet enfant avec une offrande afin que cet enfant rentre avec toi à la maison pour que tu sois juste un tuteur Maintenant tu viens pour racheter l'enfant tu donnes à Dieu à Dieu 2 000 francs que l'enfant c'est le coût 2 000 francs Est-ce que tu es encore là ? L'enfant ne vaut même pas ta chaussure Oh, dis à quelqu'un que je le faisais sans connaître Amen La dédicace de ton enfant tu devrais Écoute-moi bien Quand on calcule au jour d'aujourd'hui l'offrande que l'homme a donnée au temple pour dédicacer Samuel c'est plus de 2 millions Est-ce que tu me suis ? J'ai dit quand on calcule au jour d'aujourd'hui tout ce qu'Anne a donné au temple pour dédicacer Samuel c'est plus de 2 millions Et tu comprends pourquoi Dieu pouvait dire à la fin de la journée aucune parole sortie de la bouche de Samuel n'est tombée en terre Donc Dieu a tout accompli parce qu'il était devant lui une offrande pas une offrande de 200 francs ou de 2000 francs Est-ce que tu es encore là ? Je parle ici Tout ce que tu estimes coûteux tu dois donner à Dieu une offrande par rapport à tes valeurs L'offrande de ton mariage Ça doit être quelque chose qui te coûte cher Il ne veut pas vous ficherez Il vous voit souvent dépenser des centaines de mille pour la célébration du mariage Je veux l'enveloppe de l'offrande de dédicace pour le mariage C'est 5 000 francs Après les démons veulent détruire mon mariage Tu avais estimé le mariage à combien ? Toi même tu as négligé ce mariage Quelqu'un est encore là ? Quelqu'un est encore là ? Non je ne vais pas parler de toi Est-ce que tu es là ? Nous aimons toujours agir quand le problème est arrivé Un pasteur m'a dit que mes enfants ne sont pas encore mariés mais je donne chaque mois une offrande pour leur mariage Il m'a dit chaque mois je donne une offrande pour leur mariage Comme ça quand elles vont grandir quand elles seront dans ce mariage je ne serai plus là pour résoudre les problèmes J'avais déjà tacler le problème avant qu'il ne commence Est-ce que tu es encore là ? Est-ce que tu es encore là ? Tout ce qui te coûte cher monte aussi à Dieu que cela me coûte cher Tu es encore là ? Je prends les exemples du mariage On peut dépenser 300 000 500 000 Puis encore On doit se voir chez M. Le maire L'enveloppe d'au moins 50 000 C'est ça ? On a une personne qui vient de se marier Vous avez donné combien à M. Le maire ? 45 000 J'attends pour l'église J'attends pour l'église Je vais évaluer les deux Amen Ça veut dire que tous les mariages que nous avons eu ici ils ont donné 40 cents Je parle devant Dieu et devant les hommes Je n'ai pas encore vu une enveloppe de la dédicace du mariage ici qui a coûté 15 000 francs Ça nous concerne nous tous Je n'ai pas encore vu D'autres ne donnent même pas Au point où nous avons sorti une loi que si tu ne donnes pas ton offrande de mariage va aller à l'église Tiens encore là Voilà pour le maire 45 000 francs Je ne parle pas d'elle Depuis qu'on se marie ici il n'y a pas encore vu une enveloppe de 15 000 francs Amen Amen Est-ce que tu es encore là? Parce que Dieu coûterait moins cher Mais en réalité c'est toi qui te réduis à une valeur moins chère Dieu n'a jamais coûté moins cher Mais c'est toi qui réduis ta valeur Nous sommes dans le sacrifice d'action de grâce Amen Chaque mois quand nous avons un culte d'action de grâce c'est un culte par lequel tu te redédicaces à Dieu à travers ton offrande mon offrande si me représente devant Dieu par cette offrande de la même manière que je me suis estimé cher devant Dieu je ne dois plus jouer avec certaines choses durant ce mois Écoute après un culte d'action de grâce je devais même effacer certains numéros dans ton téléphone j'aime ton silence j'aime ton silence après un culte d'action je devais couper certains ponts ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui peuvent augmenter un plus dans ta vie certaines personnes qui sont autour de toi sont là plutôt pour étranger ne dis pas tu vas me pleurer un jour est-ce que tu es encore là dis à quelqu'un je change dis à quelqu'un mon culte d'action de grâce n'est pas juste une formality c'est un nouveau engagement de ma personne devant Dieu à travers mon offrande d'action de grâce par mon action de grâce je redédicace à nouveau ma vie à Dieu Amen Amen et qu'acclame le Seigneur acclame le Seigneur et qu'acclame le Seigneur